Bonjour à toi chers spectateurs, Wardi de Mads Gros Rude est un film qui m'intriguait surtout en fait pour le style de son animation. C'est à dire qu'aujourd'hui dans le monde de l'animation, on voit beaucoup soit de 3D soit vraiment d'animation à l'ancienne, c'est à dire soit du dessin, soit du 3D. Mais au milieu de tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une animation qui a été un petit peu hybride à une époque. Une animation qui encore aujourd'hui est pour moi l'une des plus belles que le cinéma puisse nous proposer, c'est l'animation en stop motion. Et là où un Wes Anderson arrive encore à faire en sorte que des animations comme ça perdurent, il y a peu de cinéastes à travers le monde qui font encore ça. Et Mads Gros Rude, le fait qu'il choisisse de mettre ça au centre de son premier film d'animation, ça ne pouvait me donner que envie de soutenir ce genre de démarche. Le résumé pour faire simple, Yardi est une jeune fille talentueuse, qui a de bonnes notes à l'école et qui espère pouvoir faire de longues études. Le jour du 70ème anniversaire de la NAPCA, la catastrophe survenue en 1948, celle-ci va découvrir comment sa famille a vécu ce bouleversement géopolitique, mais surtout humain. Attention, c'est un film d'animation, oui. Mais si vous voulez amener vos enfants voir ce genre de film, je vous le déconseille très fortement. C'est un film qui a, je ne dirais pas un lourd passif et entre guillemets... Alors, attention, il faut que vous partiez tout de même avec une certaine base. C'est un film d'animation, ok. Par contre, si vous voulez amener vos enfants voir ça, je vous conseille d'attendre un petit peu. Parce que c'est un film qui est assez brutal, on va dire, dans sa démarche. C'est pas forcément un film d'animation qui est graphique, dans le sens où ça pourrait être quelque chose de gore ou de violent. C'est juste que le contexte, la manière avec laquelle les choses sont amenées, la parabole par le biais du visuel, par le biais de l'histoire, Tout ça, en fait, ça amène qu'un enfant en dessous de 10 ans ne va pas comprendre vraiment ce qui se passe à l'écran. Passer cela, c'est un très beau film. Et au-delà d'être un très beau film, c'est un film qui a un message extrêmement fort. Parce que c'est un film qui parle d'une époque extrêmement charnière pour la Palestine et l'Israël. Mais au-delà de parler de cette époque charnière, c'est surtout un film qui parvient surtout à cristalliser toute l'essence même d'un conflit qui, encore aujourd'hui, est en train de ronger les arcanes du monde géopolitique tel qu'on le connaît. Et ça le fait avec beaucoup de subtilité parce que ça ne choisit pas de le faire avec brutalité. Ça choisit au contraire de le traiter par le biais du regard d'une enfant. Et par le biais de ce regard, d'y apporter quelque chose d'à la fois simple, mais en même temps, j'évoquerai un petit peu après, de très didactique. D'avoir cette impression qu'on nous explique les choses, mais pas comme si on était bête. Simplement comme si on avait besoin de le découvrir sous un autre angle. Sous un angle plus humain, sous un angle plus émotionnel. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait la plus grande force du film de Max Rourud. C'est vraiment cette idée que, à la fois, c'est un film qui se veut être un pari technique, et en même temps, c'est un film qui veut parler de politique et d'humain. Il est souvent difficile de mêler une réflexion politique autour d'un divertissement qui cherche à être autant ludique qu'instructif. Et peu de réalisateurs peuvent se targuer d'avoir réussi ce pari extrêmement complexe et difficile, mais pourtant, certains y arrivent. Et heureusement d'ailleurs pour le cinéma en passant. Max Rourud nous offre, au travers de ce premier film, une oeuvre tout autant politique que touchante. Un film qui s'avère être à la fois un ébouvant témoignage historique et humain, mais également une oeuvre graphique et assez unique. Un film en stop-motion comme on n'a plus tant que cela l'habitude d'en voir, pour un moment de cinéma qui ne fait pas simplement que toucher, mais qui ouvre également l'esprit du spectateur. Alors, en termes d'écriture, je vais vous demander de sortir vos plus beaux accents norvégiens pour prononcer les noms de ses auteurs. Donc, Max Rourud est le scénariste principal et il a été aidé par Trivg Alistair Diezen et Stahl Steinberg. Et, en fait, c'est assez vaste comme écriture, tout en étant extrêmement simple. C'est-à-dire que l'un des points qui risque de pas mal vous perdre et de vous donner la sensation que c'est peut-être une histoire qui peut sembler très anecdotique, c'est que c'est vraiment recentré sur la famille de Wardi. Et que par le biais de ça, en fait, on va surtout découvrir l'histoire et tout ce qui tourne autour de la napka par le biais des différents points de vue de toute la famille de Wardi. Et, en même temps, j'ai envie de dire que c'est un point très positif du film parce que ça amène une intimité très profonde entre le spectateur et les personnages. Et, en même temps, j'ai envie de dire que c'est parfois trop anecdotique et que même en tant que spectateur, on peut se trouver un petit peu perdu parce qu'on a la sensation que ce sont vraiment des toutes petites histoires et qu'elles brassent pas assez la grande histoire presque derrière. C'est le plus gros défaut, en fait, qu'il y a à incomber une écriture qui a envie d'être tellement intime, tellement personnelle, tellement personnelle, d'ailleurs, qu'elle se pose dès l'introduction, en fait, du film où le réalisateur annonce littéralement que c'est basé sur des choses qu'il a soit vécues, soit dont il a entendu parler et qu'il dédie ce film, en plus, aux personnes qui étaient dans le même camp réfugié que lui. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit qu'il y avait un auteur qui avait envie de poser un long métrage qui était très personnel. Et ensuite, on se rend compte que c'est peut-être trop personnel dans le sens où le film, je dirais pas, a tendance à se refermer sur lui-même mais a tendance à rester dans sa petite bulle et à avoir peur de sortir, entre guillemets, de cette zone de confort dramatique et sensorielle qui aurait pu amener le cinéaste et ses cause-auteurs à portrayer de manière très différente, en fait, cette période-là. Ça fait que c'est tout de même très intéressant. C'est vraiment palpitant. Il y a une certaine beauté, entre guillemets, du geste qui se ressent. Mais il y a également cette impression que c'est trop anecdotique, trop personnel. Et du coup, que ça nous éjette un petit peu de la démarche sans pour autant nous dire « On veut pas que tu comprennes ce qui se passe ». Et c'est ça qui fait que c'est très bâtard, en fait, comme écriture, même si derrière, c'est totalement abouti en termes de dramaturgie, de personnages et surtout d'aspect politique et humain. Je pense que beaucoup de spectateurs verront dans ce regard à la fois simple mais également très orienté politiquement parlant un moyen pour le peuple palestinien d'avoir le droit à un témoignage lorsque d'autres y verront forcément une forme de propagande politique pas forcément très juste et nécessaire. Pour moi, il s'agit avant tout d'une histoire. D'une histoire émouvante et touchante autour d'une jeune fille et de son passé familial. Mais bien plus que cela, il s'agit d'un témoignage historique conté autour d'une jeune fille qui en profite par la même pour nous raconter par le biais de son regard comment elle voit son pays et surtout, comment elle voit finalement l'humanité aujourd'hui. En termes de mise en scène, Max Grorud, ce qu'il a fait, c'est très beau. Et au-delà d'être très beau, c'est très impactant parce que dès les premières minutes, on se rend compte que c'est un film d'animation qui sort du lot, qui n'a pas envie de rentrer dans un espèce de moule où tous les films d'animation devraient être soit faits à l'ancienne, soit faits de manière très moderne. Et il y a cette mixité d'utilisation de différents graphismes, ce dessin très à l'ancienne, combiné avec cette animation en stop motion qui est vraiment très très belle. Il y a une sobriété dans le dispositif de scénographie, d'esthétique, de visuel, de montage qui donne vraiment cette sensation en fait de voir un auteur chercher à aborder de manière très personnelle, encore une fois, le genre de l'animation. Et le genre de l'animation à hauteur à la fois d'enfant mais également possible pour un regard d'adulte. Ce qui est une démarche très compliquée mais que Max Grorud, il arrive très très bien à mettre en place au sein de ce film. Il n'y a aucun moment où je me suis dit cette oeuvre est uniquement réservée aux enfants et a un but donc éducatif ou uniquement réservée aux adultes et a un but didactique. Je me suis dit que c'était vraiment très hybride entre les deux et que ça se faisait très très bien parce que ce cinéaste, il n'a pas envie de fermer son métrage. Il a envie de l'ouvrir au plus de personnes possible pour faire en sorte que chacun y retrouve un regard, quelque chose qui lui soit personnel ou intime et qu'il touche. Ce qui fait que finalement, quelque chose qui est de l'ordre de la démarche personnelle devient quelque chose d'universel par le biais de ce regard. En réussissant à la fois le pari d'être un mélange de dessin et d'animation en stop motion, tout en étant une oeuvre dense et intense en termes de rythme et de montage, le cinéaste norvégien parvient à nous transporter au cœur d'un univers qui ne manque pas de bonnes idées et qui ne manque pas d'intensité. Certes, cela reste une animation qui repose avant tout sur de la lenteur et une forme de rythme parfois un peu bâtard. Mais pour autant, ce rythme ne sonne jamais comme creux, mais bien comme d'une évidente clarté qui transporte totalement le spectateur et qui réussit également à le toucher et à donner en plus à ce sujet un véritable impact sur nous et notre manière de regarder cet événement important. En termes de casting, je tiens à saluer la VO et la VF parce que pour le coup, c'est assez rare de voir des VO et des VF équilibrés. Et là, pour le coup, je trouve que par exemple, la VF, il y a une très jolie démarche. Notamment Aïssa Maïga qui joue donc La Tante, qui est très très bien. Et puis on peut signaler aussi Pauline Ziyad qui arrive à interpréter Wardy avec beaucoup de subtilité. Mais j'ai quand même une préférence pour le casting des voix originales parce qu'elles ont quelque chose d'encore plus criant de vérité. Tous les doubleurs de la version originale sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'ils apportent une véritable sensibilité et crédibilité à chacun des témoignages et à chacune de ces scènes d'une incroyable brutalité ou douceur. Au bout du compte, Wardy, c'est une très belle oeuvre. Une oeuvre qui ne manque pas de petits défauts comme vous avez pu l'entendre. Notamment un défaut principal qui est que l'oeuvre est peut-être trop personnelle pour le metteur en scène. Mais passer ce stade-là, c'est une oeuvre qui transmet beaucoup d'émotions. Qui arrive à la fois à être une vraie expérience de cinéma dans le sens où ce retour à la stop-motion combiné avec ce dessin en animation 2D donne quelque chose de vraiment très hybride, très particulier. Et en même temps, il y a cet aspect très didactique et cette perspective de pouvoir avoir un long métrage qui peut être interprété par les enfants et par les adultes de manière très différente. Donc rien que pour ça, Wardy de Max Gonrude, j'ai envie de vous conseiller de le voir en salle. Je sais qu'il passe dans pas beaucoup de salles. C'est dommage parce que pour un tel film d'animation, je pense que ça aurait pu avoir un certain impact. Mais si vous avez l'occasion de le voir pas loin de chez vous, foncez, vous le regretterez pas. C'est vraiment un très beau film. Et encore une fois, je le répète, si vous voulez ramener vos enfants voir ça, faites bien attention qu'ils aient au moins 10 ans pour arriver à tout capter parce que sinon, ils vont être complètement perdus. C'est pas un film d'animation pour tous les enfants. A plus !